... C'était le lendemain de Noël et le Père Noël était épuisé. Il avait passé toute la nuit à livrer des cadeaux aux enfants du monde entier. Il avait besoin de repos. Il a donc décidé de se rendre chez un petit garçon nommé Timmy pour se reposer. Timmy était ravi de voir le Père Noël. Il a préparé un lit douillet pour le Père Noël et lui a servi un délicieux chocolat chaud. Le Père Noël s'est endormi immédiatement. Le lendemain matin, le Père Noël s'est réveillé en pleine forme. Il a remercié Timmy pour son hospitalité et a repris sa route vers le Pôle Nord. Mais avant de partir, il a laissé un petit cadeau pour Timmy sous le sapin. Timmy était tellement heureux qu'il a sauté de joie. Il a ouvert le cadeau et a découvert une belle paire de patins à glace. Il a couru dehors pour les essayer. Le Père Noël a souri en regardant Timmy patiner sur la glace. Il savait que chaque enfant comptait sur lui pour apporter la joie et le bonheur de Noël. Et il savait aussi qu'il pouvait compter sur ses amis, petits et grands, pour se reposer après une longue nuit de travail. Le prochain matin, le Père Noël s'est réveillé en pleine forme. Mais il ne voyait pas son ami Timmy afin de le remercier pour son hospitalité et a repris sa route vers le Pôle Nord. En chemin, il a rencontré Timmy qui avait perdu son chaton. Le Père Noël a promis de l'aider à le retrouver. Ils ont cherché partout, dans les rues, les parcs et les jardins. Finalement, ils ont trouvé le chaton caché dans un arbre. Timmy était tellement heureux qu'il a sauté de joie. Le Père Noël a souri et a continué sa route. Depuis ce jour, le Père Noël sait qu'il peut compter sur son ami Timmy pour se reposer après une longue nuit de travail. Et il sait aussi que chaque enfant compte sur lui pour apporter la joie et le bonheur de Noël.